Monsieur Wörth, vous êtes aussi signataire. Monsieur le Président, il s'agit d'un sujet évidemment très grave, il s'agit des cancers oncopédiatriques, c'est-à-dire des cancers de l'enfant. Il y a 500 enfants qui décèdent chaque année de cancer pour enfant. Il y a 2500 cas nouveaux, nous avons je pense été tous sensibilisés par les associations qui sont très actives dans ce domaine-là, et chacun évidemment doit s'estimer concerné par cela. La vérité c'est que, semble-t-il, ces cancers se guérissent de moins en moins bien parce que la recherche n'est pas suffisante, et qu'il manque singulièrement de moyens, 15 et 20 millions d'euros si on en croit l'ensemble des chercheurs que nous avons pu rencontrer, j'imagine que vous en avez également vous-même rencontré. Nous proposons donc d'accélérer la recherche dans le domaine des cancers de l'enfant, et nous proposons de prendre sur la taxe dite Chirac, c'est la taxe sur les billets d'avion, pour financer cette recherche au profit de l'Institut National du Cancer. Cette affectation serait plafonnée à 18 millions d'euros. Merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Écoutez, l'an dernier cet amendement a déjà été déposé, et le gouvernement avait estimé que les crédits de l'Inca étaient satisfaisants et suffisants, et qu'il y aurait une sur-affectation avec cette recette à vie défavorable. Monsieur le Ministre. Monsieur Aubert. Oui, Monsieur le Président, je voudrais venir en appui de cet amendement qui permettrait d'augmenter les fonds destinés à la recherche contre le cancer, particulièrement pour les enfants. Je vous rappelle qu'il y a moins d'une semaine, Monsieur le Ministre, il y avait dans cet hémicycle pas moins de deux questions au gouvernement, dont une qui était portée par notre collègue Julien Dive, qui partait de ce cas d'école de cette petite fille, je crois qu'elle s'appelle Augustine, de mémoire, qui était décédée, qui avait provoqué un très grand témoin, et avec une réponse d'ailleurs très digne de Madame Buzyn, disant que justement, elle comptait mettre effectivement les cancers pédiatriques au centre de la politique du gouvernement. Je crois que là, très honnêtement, chers collègues, sans faire de politique, on a un amendement qui est à hauteur de 18 millions d'euros. Si le Parlement français n'est pas capable de décider à un moment donné de donner un coup de pouce sur un sujet qui nous rassemble tous, c'est que quelque part, ce qu'on fait ici n'est plus très fécond. Et donc, je vous invite vraiment à réfléchir avant de voter contre cet amendement qui m'apparaît de bon sens. Merci. Madame de Montchalin. Oui, Monsieur le Président, je voulais rapidement faire un point, parce que c'est un sujet difficile. Nous mélangeons là deux choses. Une politique de santé et de recherche, qui doit manifestement être améliorée, car nous savons qu'il y a encore beaucoup trop de cancers, sur lesquels il n'y a aucun traitement, et que la recherche peine à trouver des solutions, et c'était le sens de la réponse de la ministre la semaine dernière, et des enjeux budgétaires, où l'outil présenté ici n'est manifestement pas le bon, puisque nous avons eu toute la soirée durant des débats sur les limites des taxes affectées. Je crois que le sujet des cancers pédiatriques, comme l'a dit la ministre, est au cœur de son action, qu'elle aura à cœur justement de travail avec les associations de familles au plus près. Et je peux vous dire qu'en tant que rapporteur spécial d'objet de la recherche, que déjà depuis plus d'un an et demi, nous travaillons activement à trouver des bons mécanismes, puisque énormément de recherches aujourd'hui se passent tant dans la biologie fondamentale, dans l'immunologie, et qu'il faut donc trouver les bons canaux, les bons outils, pour qu'effectivement, beaucoup moins d'enfants se retrouvent sans traitement, face à des maladies qui sont extrêmement difficiles, et souvent trop rapides, pour que les familles puissent, avec les médecins, trouver une issue favorable. Nous reviendrons donc sur ce sujet avec la ministre dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent, et nous savons l'urgence à effectivement remobiliser toute la communauté scientifique. De nombreux progrès sont faits aussi au niveau international et européen, et je pense que vous pouvez ici compter sur notre mobilisation à tous, au-delà des différences partisanes. Je vous remercie. Merci Madame de Montchalin. Monsieur Pajot. Oui, merci Monsieur le Président. Le cancer est la première cause de mortalité des enfants, il y a une maladie avec près de 500 de ses parents, comme l'a rappelé mon collègue, et la recherche sur le cancer pédiatrique doit être une priorité du gouvernement. Et vous avez pris des engagements, en tout cas vous annoncez prendre des engagements, et là ce soir on a un amendement justement, qui acte la recherche, davantage du moyen pour la recherche, pour le cancer pédiatrique. Donc aujourd'hui, le fait de voter cet amendement, c'est un engagement fort envers la recherche pour le cancer pédiatrique. Donc aujourd'hui, nous, nous soutiendrons évidemment cet amendement. Merci Monsieur Pajot. Monsieur le Président Wörth. Monsieur le Président, nous pouvions le faire l'année dernière, cet amendement avait déjà été présenté, nous pourrions le faire cette année, je ne vois pas vraiment ce qui empêche de le faire, c'est une bien drôle de manière d'envisager la politique, pour tout vous dire. Je pense qu'on a besoin de crédit, je pense que les gens que l'on rencontre ne sont pas nécessairement les plus incompétents dans ce domaine-là. Je comprends bien la ministre de la Santé, elle remet à d'autres choses, à d'autres politiques, on mélange un peu tout, mais enfin le résultat est quand même un résultat extraordinairement faible. Si c'est pour l'année prochaine, indiquer qu'il faut augmenter les crédits, on aura encore une fois perdu une année, c'est exactement ce qui va se passer d'ailleurs. C'est exactement ce qui va se passer. Alors pourquoi pas de temps à autre faire un geste consensuel dans une assemblée comme la nôtre ? Tout le monde partage l'idée, personne ne peut remettre en cause l'objectif et je ne ferai ce procès d'intention évidemment à personne. Enfin, les moyens existent, le débat sur les taxes affectées permet d'affecter, je vous propose d'affecter, donc des crédits nouveaux, aux chercheurs de les utiliser, mais en tout cas, il faut, je pense, donner un signe réel, positif, de relance de la recherche sur le cancer de l'enfant. Merci, Monsieur le Président. Je mets aux voix qui est pour, contre, il n'est pas adopté. Le 1387 n'est pas soutenu. Oui, allez-y, Madame Louvagie. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Gilles Carès qui vous propose de relever le plafond d'affectation de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau d'IFER, sur le matériel roulant, circulant, sur le réseau de transport ferroviaire et guidé, géré par la RATP, et qui est affecté à la société du Grand Paris. Donc, relever ce plafond, qui est actuellement de 67 millions d'euros à 75 millions d'euros. Gilles Carès m'avait indiqué, puisqu'il a dû partir, qu'il avait vérifié avec les services de Bercy et que le budget, a priori, cette année, serait de l'ordre de 71 millions. Ce qui fait que fixer le plafond à 67 millions priverait finalement de 4 millions la société du Grand Paris de ressources. C'est pourquoi, donc, il propose le seuil de 75 millions de sorte d'affecter l'ensemble de la composante de l'IFER à la société du Grand Paris. Merci, Madame Louvajé. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Président. Demande de retrait au profit de la seconde partie où doivent être examinés normalement les amendements sur le Grand Paris. On l'a fait ce matin déjà. Les personnes ont retiré leurs amendements pour que le paquet soit complet et cohérent. C'est tout à fait exact, Monsieur le ministre. Même avis ? Monsieur le ministre. Je proposerais bien à Monsieur le rapporteur général s'il veut bien de changer son avis pour un avis favorable avec le retrait de gage du gouvernement juste pour expliquer et notamment pourquoi avec le moment Monsieur Paco-Morubin où tout à l'heure on avait fait la partie 2 c'est que celui-ci a un impact sur le solde et qu'il était compris dans le paquet de si j'ose dire même s'il faut remettre en perspective la partie 2. Donc si Monsieur le rapporteur général le veut bien moi j'ai en tout cas l'avis du gouvernement serait favorable avec la levée de gage évidemment. Monsieur le rapporteur général vous êtes d'accord ? Oui j'aurais effectivement préféré qu'on voit le package complet en seconde partie mais si le gouvernement est favorable va pour un avis favorable sur cet amendement. Bien donc avis favorable de la commission du gouvernement qui est pour contre il n'y en a pas il est même adopté à l'unanimité Madame Mottin le 2026 merci Monsieur le rapporteur général défavorable Monsieur le ministre défavorable il est maintenu je merci ensuite nous avons Madame Louvagie le 1167 Oui merci Merci Monsieur le Président il s'agit d'un amendement qui concerne les taxes perçues par les agences de l'eau et au travers cet amendement qui permettra aux instances de bassin des agences d'ajuster la pression fiscale au plus près du plafond en tenant compte notamment des recettes supplémentaires qui sont perçues du fait de variations d'assiettes qui ont notamment pu résulter de problèmes climatologiques donc finalement à travers cet amendement c'est une adaptation par rapport aux variations d'assiettes Merci Madame Pompili le 1755 défendu merci Monsieur le rapporteur général défavorable même s'il s'agit de pression dans les agences de l'eau Monsieur le Monsieur le ministre Monsieur aubert Je ne retiens Monsieur le Président que la réponse minérale du rapporteur mais je crois qu'on mériterait quand même d'avoir un débat parce que cet amendement est intelligent il permet de tenir compte alors qu'on sait que les ressources des agences de l'eau d'ailleurs par ailleurs peuvent être attaquées à d'autres endroits de tenir compte des variations climatiques pour avoir finalement une forme de moyenne sur trois ans dans le plafonnement qui est indiqué je crois que c'est quelque chose qui est intelligent alors je ne vois pas la raison pour laquelle le rapporteur général est défavorable ce n'est pas forcément pour le coût budgétaire puisqu'il s'agit simplement de s'adapter effectivement aux variations climatiques et lui qui vit dans un département alpin où l'agriculture et l'eau sont deux choses qui sont florissantes connaît mieux que personne la nécessité de tenir compte effectivement de ces variations et donc comme j'ai vu que le ministre était capable de faire changer d'avis le rapporteur général dans sa sagesse je me dis peut-être qu'on pourrait effectivement avoir un petit débat quand même sur la mécanique qui est proposée dans cet amendement très bien je mets aux voix qui est pour contre ils ne sont pas adoptés monsieur le rapporteur général à un amendement rédactionnel 1877 favorable l'assemblée aussi même situation même vote sur le 1906 le 92 monsieur le clair merci monsieur le président les alinéas 26 et 28 de l'article 29 du projet de loi de finances visent une nouvelle fois diminuer la part affectée aux chambres de commerce et d'industrie de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises alors que le réseau des CCI a déjà largement participé à l'effort national de réduction de la dépense publique et la taxe additionnelle du projet de loi de finances à l'internet à l'internet – Sous-titrage FR 2021